Cette vidéo a été sponsorisée par la maison d'édition Vidjana Collection. Le patronum Dieng est un nom de famille que l'on retrouve au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie. Ce nom de famille est d'origine Wolof, mais on peut le voir chez les serrères et chez les tout-couleurs. En Wolof, le mot Dieng signifie le fer qu'on utilisait pour enchaîner les esclaves durant l'esclavage arabo-berbère. Le patronum Dieng proviendrait sans aucun doute de ce mot Wolof. En effet, le premier à porter le nom de famille Dieng est Wendé Dieng, premier général et gouverneur de Walalde durant l'époque de l'Empire du Djolof. Selon la tradition orale du Djolof, Wendé Dieng serait le fils de Mousset et de Pendassal, une descendante d'Ibrahim Sal, roi du Técrour. Ce Ibrahim Sal, plus connu sous le nom de Lébi, a été identifié comme étant le fils du sonienké Wardiabi dans les écrits d'Al-Bakri et dans la raoud Al-Kirtas d'Ibn Abizakhre. Il sera tué avec son armée tout couleur dans un ambuscade à l'Oasis d'Arki. Quant à Mousset, père de Wendé, il est en tout couleur de souche Wolof. Mais là aussi, la tradition orale du Djolof a tenté de lui donner des origines arabes car on dit que le vrai nom de Wendé est Eli et que son père Mousset ou Moshé serait un mort blanc Sankhadiah et serait le fils de Sidi Elias. Quoi qu'il en soit, les Lemtounes, un des tribus Sankhadiah, ont bel et bien régné sur le Técrour vers la moitié du 15e siècle et ont centré l'économie du royaume sur le commerce d'esclaves. Les Lemtounes vendaient les habitants noirs du Técrour au royaume arabo-berbère d'Afrique du Nord. Quelques années plus tard, le Técrour est envoyé par l'armée du Djolof qui libère le royaume et chasse les Lemtounes. Juste avant de continuer la vidéo, nous allons vous présenter notre sponsor du jour. Vidjana Collection est une maison d'édition fondée par Astu Diop. Elle a créé le premier livre de comptine d'Afrique avec un module audio certifié CE. Une fierté sénégalaise et africaine. Je vous invite à vous rendre sur son compte TikTok que j'ai identifié sur cette vidéo et sur ses autres réseaux sociaux, ainsi que son site web pour vous informer et pour passer vos commandes. Le livre est aussi disponible au Sénégal. Contactez ce numéro suivant, uniquement accessible via WhatsApp 780183649. Avec l'invasion du Técrour par le Poldirianké Koulitengela, beaucoup de Djeng quittèrent le Técrour pour s'installer dans le Walo, le Djolof et le Cahior. Les Djeng restés au footage à l'Istécrour vont devenir des hal-poulards et vont régner à Walo dès jusqu'à l'aube de la colonisation. D'après Seré Abasso, le premier Djeng à s'installer au Walo fut un certain Sargan Djeng. D'après les traditions du Walo, il vint s'installer à Temei sur la rive droite du lac de guerre au Walo où il épousa la princesse Khomboj Fara, fille du Brac Te Djek Farayérim. De cette union, Sargan eut un fils ainsi qu'une fille qui s'appelait Penda Djeng et qui fut donnée en mariage au Brac Tjakadarokhot, de laquelle union, celle-ci eut le Brac Fara Penda Djeng Bocch et la princesse Khouriya Mbocch. La famille Djeng installée au Kayor va intégrer la classe aristocratique à Yor. Vers la moitié du XVIe siècle, Tako Yugo Djeng, fille de Yugo Fali Kuli Djeng, se maria avec le premier damel amerigone sobel de la chambre des Ouagadou. De cette union, n'acquit Masamba Tako, deuxième damel du Kayor. Le damel Masamba, à son tour, épousa Chorunjigen Djeng et ensemble, ils donnèrent naissance à Mamalik Choro qui sera teigne du Baol. Les Djeng vont ensuite occuper le poste de Djorin Djengen et seront des conseillers auprès des damels et des teignes. Dans le Ndiambour, un Djeng du nom de Singaringane, épousa Bouri, fille du teigne de Mamalik Choro. L'un de leurs fils, du nom de Abdallah Bouri, créait le village de Ngagnak au Ndiambour avant de s'exiler au Baol où il fonda par la suite la province du Ndogal dont il devient le chef sous le titre de Serigne Ndogal du temps du règne du teigne Tchendela Ndiaye, d'île Djafoun. Maudou Malik Djeng, petit-fils d'Abdallah Bouri, émigra à son tour à Mauritanie pour approfondir ses connaissances et y enseigner le dogme religieux. Maudou y épousa une femme, une mort blanche de la tribu de Oulat Dayman. Ses descendants vont garder le nom de Djeng et c'est la raison pour laquelle on voit les Djeng chez les morts. D'autres parmi les Djeng s'étaient parallèlement installés au Djolof avec un certain Ousmane Djeng, fils du Farbowal de Birambagnik qui y épousa la princesse Danti Saman, fille du Bourbo Djolof Bukhari-Bigue-Sangoulet. De cette union, Ousmane engendra Demba Danti, ancêtre de la famille des grands girafes de Ngraaf Oudjolof. Des Djeng se sont tout aussi illustrés dans le royaume du Sine. En effet, Madjeng Djeng, fils du Djowri Ndiengen, Yugo Fali Djeng, s'était installé au Sine où il épousa une princesse galoire serrère du nom de Nyilan Faye. De cette union, Naki Djuma Djeng qui devint le quatrième roi du Sine. Madjeng avait aussi une sœur germaine du nom de Dabba Djeng, grand-mère de Mane Faye, mère du premier roi du saloum Bégan Dour. La quasi-totalité des Stéret Djeng descendent de cette famille Wolof originaire du Kayor. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres informations sur les Djeng, écrivez-le sur les commentaires. Abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo s'il vous a plu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501